Et notre invité nous rejoint tout de suite, François Marteller, fondateur et directeur de Why, Why comme pourquoi ? Why, Why, Why ? Bonjour François. Bonjour messieurs, merci pour l'invitation. Merci d'être venu spécialement de Suisse pour nous. Tout à fait. C'est très gentil. Pour un franco-suisse c'est un petit peu normal. Oui, mais bon, voilà, vous avez fait des placements et nous vous en remercions. Alors, vous êtes donc Suisse, vous avez un parcours étonnant, vous avez fait de la politique, vous vous êtes toujours intéressé en fait à la réparabilité de plein de choses depuis très longtemps. Et vous vous êtes dit, tiens, pourquoi ne pas inventer un PC que l'on pourrait garder non pas deux ans, trois ans, quatre ans, cinq ans, mais dix ans ? C'est ça un peu le pitch de Why ? Absolument, c'est extrêmement bien résumé. C'est vrai que je peux faire un petit flashback rapide pour rappeler qu'il y a maintenant plus de 40 ans, j'ai fondé à Lausanne l'atelier de réparation en toujours en la bonne combine pour lutter contre le gaspillage. L'entreprise existe toujours, elle répare à peu près 10 000 appareils par année pour ses nombreux clients dans la région. Mais quel type d'appareil ? Électroménager, électronique, Wi-Fi, informatique. Et vous avez eu cette idée il y a 40 ans ? 42 pour être précis. 42. Bon, un, ça ne nous rajeunit pas. Deux, vous étiez vachement en avance parce qu'aujourd'hui, c'est vraiment des sujets au cœur des préoccupations de tout le monde. C'est vrai qu'à l'époque, on ne parlait pas encore d'obsolescence programmée. Le problème, c'était plutôt que dans les services après-vente, la tendance était de plus en plus de dire aux gens, écoutez, vous êtes sûrs, vous les faites réparer. Parce que quand même un appareil neuf ne coûterait pas beaucoup plus cher. Et puis au fond, où la disponibilité des pièces et des compétences pour réparer les appareils était déjà en train de disparaître. Même s'il y a débat sur cette notion d'obsolescence programmée quand même, l'obsolescence, elle existe en technologie et elle s'explique peut-être par des tas de phénomènes. L'électroménager, par exemple, on sait que les prix ont considérablement baissé. Aujourd'hui, tout le monde peut s'offrir une machine à laver. Il ne faut peut-être pas s'étonner qu'elle soit sans doute moins solide qu'à 40 ans, où seuls les plus riches pouvaient s'en offrir, non ? Non, déjà parce que l'obsolescence, si vous reprenez l'exemple de la machine à laver, j'en ai réparé dans ma carrière un certain nombre de milliers. Ça fait toujours pareil, ça tourne à gauche, ça tourne à droite, ça rince cinq fois, ça essort. Oui, mais il n'y a pas de plus électronique dedans ? Si, mais ça c'est plutôt un problème. Oui, c'est ça le problème. C'est ça le problème. Mais les matériaux sont moins épais, l'acier est moins épais, etc. Quand tu as encore de l'acier, puis que tout n'est pas en plastique. Oui, voilà, c'est ça. Non, non, mais en fait, les seuls progrès, ou ce qui rend peut-être obsolète, les bonnes vieilles machines qui tournent parfois 50 ans après, un petit peu comme le projet de l'increvable, des jeunes français designers qui ont voulu lancer une machine à laver susceptible de durer 50 ans. Je trouve ça très bien, mais j'en ai vu. J'en ai réparé qu'il y avait 50 ans. Alors revenons quand même aux PC, qui sont le sujet qui nous intéresse le plus ici. C'est ça qui est bien, on passe de la machine à laver au PC, mais alors... C'est pas très loin. Comme ça. C'est pas très loin. De moins en moins, oui. Donc vous commercialisez, vous fabriquez, c'est ça, on peut le dire comme ça ? On fait fabriquer. Vous faites fabriquer. C'est l'un des cinq constructeurs OEM taïwanais, comme tout le monde par ailleurs. Bien sûr, bien sûr. Donc vous les concevez, malgré tout. Voilà. Vous pouvez utiliser une durabilité. C'est celui que vous avez apporté, là, par exemple ? Moi, j'en ai un, mais ce n'est pas le dernier modèle. Je l'utilise depuis 6 ans, donc... 6 ans ? Oui, mais parce que mes besoins n'ont pas drastiquement évolué. Je fais de la bureautique, je gère ma comptabilité sur un programme open source, j'édite des pages web, je vends mes produits, j'adapte les prix. Enfin, mes besoins sur ces 6-7 années n'ont absolument pas évolué. Alors, si on comprend bien votre philosophie, c'est que quand on achète un PC, en achetant un PC, why ? Je vais pouvoir le garder plus longtemps parce qu'en fait, il sera taillé pour combattre l'obsolescence. C'est ça ? D'une part, la première des choses, c'est qu'effectivement, lorsqu'on met un nouveau modèle sur le marché, on met en ligne sur ifixit.com aux États-Unis, mais en français, en allemand, des guides de réparation pour faire évoluer l'appareil au cas où les logiciels exigeraient de plus grandes capacités. Donc, facilement démontables ? Donc, facilement démontables avec un temps de vie normal. Ce qui est souvent le cas, enfin, ce qui est un peu le cœur du problème, c'est l'évolutivité des logiciels qui sont de plus en plus gourmands, qui ont besoin de plus en plus de mémoire, etc. Moins dans les logiciels libres, mais peut-être qu'on y arrivera après. Oui, on va parler. Ce que je voulais encore ajouter, c'est que non seulement il y a des guides de réparation, mais sur notre plateforme en vente, dans la rubrique pièces de rechange, pièces détachées, vous pouvez commander la pièce qu'il vous faut pour augmenter la mémoire ou pour remplacer l'écran que vous avez malencontreusement cassé lors d'une chute, la batterie, bien évidemment. Parce que c'est l'un des éléments les plus sensibles, en fait. Au bout d'un moment, la batterie perd en efficacité, non ? Oui, c'est ça. En fait, ce n'est pas qu'il est plus résistant, c'est qu'il est plus facile à réparer. Voilà. En fait, ce qui fait surtout sa durabilité, c'est le fait qu'il tourne sur Linux avec exclusivement des logiciels libres. Parce que fondamentalement, entre les logiciels propriétaires et les logiciels libres, il y a cette différence essentielle que pour les logiciels propriétaires, c'est le fournisseur qui décide quand c'est le moment de mettre la nouvelle version et qui malheureusement aboutit au constat que la nouvelle version ne tourne pas sur l'ancien matériel et qu'à la fin des fins, il faut tout changer, peut-être même l'imprimante parce qu'il n'y a plus les pilotes pour le nouveau modèle pour l'imprimante qui pourtant fonctionne toujours. Donc ça, c'est une grosse différence. C'est qu'avec un logiciel libre, c'est vraiment l'utilisateur qui décide si c'est le moment ou s'il est indispensable de passer à une version plus récente, ce qui n'est pas forcément le cas en tout cas en ce qui me concerne. C'est rare que je sois vraiment dans le besoin de mettre une version plus récente pour faire le job que j'ai à faire. Après, tout dépend des tâches que vous faites avec votre ordinateur. C'est sûr que si on fait du montage vidéo, du jeu, etc. Voilà. En fait, à qui ça dresse ? C'est plus compliqué. Du coup, c'est ça. Quel est votre public, votre cible ? Les particuliers, en particulier les personnes âgées qui... Qui ont des tâches bureautiques ? Qui ont des tâches bureautiques, qui vont sur Internet, qui font un peu de Skype ou autre. Excusez-moi, mais François, vous parlez de personnes âgées. Mais le logiciel libre, est-ce qu'il est facilement appréhendable ? L'ergonomie du logiciel libre est aussi, on va dire, agréable à utiliser que les ténors du barreau, j'allais dire Microsoft, Apple, etc. Pour illustrer le sujet, je me rappelle d'une anecdote, une dame qui avait très, très peur de passer à Linux, qui me dit, mais enfin, je ne sais pas comment ça a marché. Moi, j'utilise Excel, Word. Je lui ai dit, vous venez avec un fichier sur une clé USB. Et puis, elle arrive chez nous, je mets la clé dans la machine, et puis je lance son fichier Excel. Puis elle me dit, oui, bon, mais quand je serai sur Linux ? Mais enfin, madame, vous y êtes. Oui, mais c'est écrit XLSX. Oui, mais vous avez ouvert avec un logiciel libre, un fichier qui a été créé par Excel. Et l'interface, le bureau, etc. Ça ressemble à s'y méprendre. Et au final, il n'y a pas plus de différence entre Microsoft, pour en rester là, et Linux, Ubuntu, en ce qui nous concerne, qu'entre Windows 7 et Windows 10. Non, non, c'est sûr, on peut faire l'essentiel. Après, c'est dans les détails qu'on voit les différences éventuelles, et notamment en matière d'ergonomie, toutes les nouvelles fonctions qui existent, les multibureaux, des choses, quoi que ça, ça existe. Ça existe sur Linux depuis longtemps. Tout existe ? Tout existe. Non, vraiment, je n'ai jamais vu de cas où les gens étaient empêchés de faire ce qu'ils avaient l'habitude de faire, sauf évidemment être confrontés à des systèmes propriétaires. Oui, il y a eu des usages particuliers. Typiquement, si le fabricant de la machine de l'imprimante ne fournit pas les pilotes pour faire fonctionner son imprimante sous Linux, ça va être compliqué. Donc, si on résume bien, Waze, ce sont des PC facilement démontables, évolutifs, d'accord, on peut changer la mémoire, etc., etc., qui tournent donc sous logiciel libre. Malgré tout, je peux installer Windows dessus ou pas ? Oui, bien sûr, on peut même l'installer en dual boot ou alors dans une machine virtuelle. D'accord, je suis libre. Ce que de temps en temps, certains clients, notamment les entreprises, nous demandent, parce que certains logiciels indispensables à leur bon fonctionnement n'existent. Et ça coûte combien ? Selon la gamme, c'est dans les prix de la concurrence. Il n'est pas moins cher, pas plus cher ? Non. Enfin, on voit des prix derrière vous, 930, 990, c'est dans ces eaux-là. Oui, il y a d'autres modèles moins chers. Mais voilà, c'est vrai qu'on ne va pas chercher dans le bas de gamme. D'accord. Non, non, mais c'est une philosophie et c'est une belle philosophie. Et ça s'appelle « Why » avec un accent, avec un point d'exclamation. Avec un point d'exclamation. Parce que la réponse est dans la question. Ah, très bien. Merci François. Merci beaucoup. Merci à vous pour l'innovation. Merci à vous. On voit que vous êtes habité, passionné par votre sujet. C'est agréable. Vous êtes fondateur et directeur donc de « Why ». Merci. Merci.